Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos d'un glitch d'invincibilité sur la map, le mâle ancien. Et avant de vous présenter ce glitch, je tiens à faire une grosse dédicace à Bahamut Kao qui m'a aidé à réaliser cette vidéo. Donc grosse dédicace à lui, je mettrai sa chaîne en description. Donc si tu kiffes cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage, let's go ! Pour réaliser ce glitch, vous aurez besoin de la grenade à fragmentation et vous aurez besoin obligatoirement d'un deuxième joueur pour réaliser le glitch et puis après, s'il veut, il pourra tout simplement quitter la partie. Ce que vous allez devoir faire, c'est de préparer l'un des 4 gants de la map. Donc c'est l'une des 4 armes spéciales. Vous pouvez préparer n'importe laquelle. Vous faites toutes les étapes de l'arme spéciale jusqu'à temps qu'il vous demande de faire vos preuves. Quand il vous demande de faire vos preuves, vous ne maintenez pas carré, vous vous arrêtez là. Ensuite, vous allez aller au centre du monde et à un endroit bien spécifique, comme vous le voyez dans la vidéo, vous vous collez jusqu'à temps que vous recevez des dégâts. Au moment où vous recevez des dégâts, vous ne bougez plus et là, normalement, ça va vous tuer. Ce que votre collègue doit faire, c'est tuer le dernier zombie dès que vous mourrez. Comme ça, vous allez respawn et dès que vous êtes respawn, vous prenez votre grenade et vous vous retuez. Normalement, si vous avez été assez rapide pour faire cette étape, vous allez réapparaître instantanément. Quand vous êtes réapparu, vous ne serez pas encore invincible. Donc faites attention de ne pas remourir. Ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est continuer votre arme spéciale. Donc vous allez maintenir carré pour faire vos preuves. Et à ce moment-là, quand vous allez être téléporté dans l'autre monde pour faire vos preuves, vous allez vous laisser tuer directement. Dès que vous êtes mort, votre collègue peut passer la manche pour que vous réapparaissez. Et quand vous allez réapparaître, normalement, si vous avez bien fait les étapes, comme je vous l'ai dit, vous allez être invisible et invincible en même temps. Donc c'est comme un god mode. Cependant, vous allez être limité par rapport à vos déplacements. Je m'explique. Si maintenant, votre collègue finit la manche dans le monde principal, vous serez bloqué dans le monde principal. Vous ne pourrez pas aller dans le monde des enfers parce que vous ne pouvez plus utiliser les téléporteurs. Vous ne pouvez même plus aussi utiliser vos élixirs. Donc vous êtes assez limité. Alors le problème dans tout ça, c'est que vous ne pouvez pas faire le secret entièrement tout seul en god mode. Cependant, vous allez être invincible. Donc si vous voulez faire des manches, vous allez pouvoir les faire en illimité, mais manuellement. Parce que vous n'allez pas mourir, mais les zombies vont spawn à plusieurs endroits. Donc vous n'allez pas pouvoir éliminer tous les zombies sans rien faire. Parce que justement, vous allez devoir courir après les zombies. Cependant, le glitch peut être quand même utile pour le secret. Par exemple, s'il y en a un qui le fait sur 4 joueurs, les 3 autres joueurs réalisent les étapes du secret pendant que le joueur garantit la partie. Tout simplement, comme lui, il ne peut pas mourir, il va pouvoir finir la manche ou réanimer les personnes qui sont dans le même monde que lui. Ça pourrait vous aider à réaliser le secret. Après, le problème, c'est qu'il ne pourra pas utiliser le téléporteur pour aller dans la salle du boss. Donc pour ce faire, il va falloir qu'il se suicide. Comme ça, après, il pourra réutiliser le téléporteur pour aller dans la salle du boss. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce glitch vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soif Cool Mec et ciao ! Peace out !